Bonjour à tous, vous allez bien ? Nous venons d'adorer Dieu, venons de déposer nos fardeaux à ses pieds. Nous nous faisons encore confiance. Merci Seigneur. Il n'y a pas si longtemps, la première partie de la prédication, j'irai vite parce que c'est des rappels, nous avons vu cette image, ce bocal fermé qui représente parfois nos pensées et les pensées que nous avons, des pensées arrêtées sur Dieu. Voilà, Dieu est comme si, et voilà, comme si moi j'ai une connaissance de Dieu et je m'arrête là. Et nous avons bien vu dans Esaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous avons vu que personne dans cette salle, aucun qui se dit chrétien, ne peut prétendre qu'il a tout compris de Dieu. Nous avons vu que nous avons intérêt à ouvrir le bocal que nous considérons comme étant ce que je crois de Dieu. J'ai intérêt ce matin, quand j'entends la parole de Dieu, à ouvrir mon intelligence et à dire, Seigneur, enseigne-moi encore. Oh, enseigne-moi à bien compter, comme il est écrit dans le psaume 90, verset 12. Et nous avons vu la dernière fois ce que nous avons appelé les mathématiques divines. Et en regardant les mathématiques divines dans la Bible, nous avons vu quelques bizarreries. Je rappelle, nous avons vu que, par exemple, dans la Bible, 1 est égal à 3. Genèse 1, verset 23. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, 1 est égal à 3. Ça veut dire, si vous vous rappelez, le Père est Dieu. Le Fils est, le Saint-Esprit est Dieu. Une seule personne en 3. 1 égale à 3. Nous avons vu également que 1, dans la Bible, c'est égal également à plusieurs personnes. Et pour cela, on avait vu, dans Jean 17, verset 20 à 21, ce n'est pas pour eux, c'est Jésus qui parle, qui prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tout soit un, comme 3 Pères, tu es en moi. Et comme je suis en 3, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. 1 est égal à plusieurs personnes. Quand Dieu nous regarde ce matin, il ne regarde pas le frère untel, la sœur untel, il voit l'Église. Il voit une personne. Et nous avions insisté là-dessus en disant que l'unité est un sujet très sérieux au sein de l'Église. L'unité est un sujet très sérieux au sein de l'Église. On avait vu Ephésiens 4, versets 1 à 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est mon devoir. C'est ton devoir de conserver l'unité, en tout cas au sein de l'Assemblée de Dieu de Grand Camp, par exemple. Il n'est pas question que je décide. En paix, qu'il fait la paix, invente-elle. C'est les qui chèchent chez moi, c'est normal. Je dois chercher à faire la paix. Je dois chercher à faire la paix. Je dois m'efforcer. La Bible dit également dans Tite 3, versets 9 à 10, c'est pour celui qui ne recherche pas l'unité. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. C'est des mots difficiles, mais nous avions insisté, on avait regardé, on avait décortiqué un petit peu ces versets. L'unité, c'est quelque chose de très sérieux dans l'Église. Si je décide de causer des divisions, mon pasteur, les responsables ont le droit de me dire, frère, ça fait une fois qu'on t'avertit, ça fait deux fois, ça fait trois fois. Je suis obligé de prononcer une mesure disciplinaire. Et cela fait mal, mais c'est pour le bien de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu également que 1 est égal à 2, Matthieu 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, deux personnes, une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous avons insisté en disant que le mariage, c'est un sujet très sérieux au sein de l'Église. On ne se marie pas déjà comme ça, parce que voilà, j'ai envie de me marier. Quand on se marie, on doit se dire que c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement un coup de foudre, comme on voit dans les films romantiques, mais c'est aussi et avant tout quelque chose de spirituel, parce que Dieu me regardera désormais comme étant un. Nous avons vu comme cette boîte de mouchoirs. Le mariage n'est pas comme un mouchoir jetable. Je prends, j'utilise cet homme, j'utilise cette femme, et aujourd'hui elle ne me convient pas, pourtant je l'ai bien utilisé, et je jette. Le mariage, ce n'est absolument pas cela. Je ne vais pas rester dessus, on avait déjà vu cela. On avait vu également que devant Dieu, nous ne devons pas être des personnes impatientes, ne sois pas impatients, parce que pour Dieu, un est égal à mille. Un est égal à mille. On avait vu ce verset dans 2 Pierre 3, verset 8. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Parfois Dieu nous fait une promesse, et on est pressé. Parfois nous quand même babier avec bon dieu, ou dis-moi ça en paravoye Seigneur. Un jour pour ton Dieu est comme mille ans. Parfois c'est nous-mêmes qui passons à côté des promesses de Dieu, parce que nous avons tenté de lui donner un coup de main. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Abraham, Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, et son épouse est venue lui faire entendre un compromis, et il a accepté ce compromis. Bien aimé, ne donnons pas de coup de main à Dieu, même si la promesse tarde, attends-la, attends-la. Nous avons vu également que trois étaient supérieurs à six pour Dieu. Pour ceux qui sont encore à l'école, ça n'a aucun sens. Le chiffre trois ne peut pas être supérieur à six. Et pourtant, la Bible dit dans Luc 9, versets 46 à 48, « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Pour vous, trois est plus petit que six. Et pourtant, il arrive que Dieu regarde comme trois étant supérieurs à six. Cela nous rappelle que parfois nous regardons nos frères et soeurs comme des petits. Il est petit. Et celui qui a le micro, par exemple, ce matin, vous le voyez comme étant grand. Mais Dieu ne regarde pas les choses comme cela. Dieu voit celui qui est là-bas, qui est dans la salle-là, comme étant le plus grand. Parce qu'il met ses deux genoux par terre et il prie pour moi pour que je puisse prêcher ce matin. Sans sa prière, je ne serais pas là. Dieu ne regarde pas comme moi, comme toi, la lecture de Dieu spirituel. Dans Marc 10, verset 13 à 14, il est noté ceci, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient, des petits-enfants. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Les petits-enfants dans la salle, Dieu vous voit comme étant des grands. Dieu aime les petits-enfants. Dieu vous aime. Peut-être que nous, les grands, on voit des petits dans la salle, il faut les mettre au club rapidement. Mais vous avez votre place dans l'église, les petits-enfants. Dieu vous voit comme étant grands. Aimez Dieu. Parce que même si nous, nous vous regardons comme petits, mais Dieu vous regarde comme des grands. Et vous avez toute votre place dans l'église, chers petits-enfants, chers jeunes, chers adolescents. On avait vu également le chiffre zéro. Si je vous dis zéro, pour vous, c'est l'échec. Mais le chiffre zéro, pour Dieu, nous l'avons vu, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Romains 4, verset 17. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Quand j'ai zéro euro dans ma poche, zéro euro, c'est là que Dieu montre sa gloire. C'est là que Dieu montre sa gloire. C'est là que Dieu va tester ma foi pour voir si je vais continuer à le servir alors qu'il n'y a rien dans les poches. Et c'est là que Dieu se glorifie. C'est là que Dieu envoie un frère, une sœur, et je ne sais quoi, je ne sais qui. Et Dieu nous montre sa gloire. La Bible le dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons avec nous le Dieu créateur à partir de rien du tout. » Il y a des femmes qui ne pouvaient pas enfanter. Les médecins leur avaient déjà dit, « Madame, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas enfanter. » Et ces personnes l'ont expérimenté la gloire de Dieu. Je vous encourage à témoigner plus souvent, mesdames, quand c'est votre cas. Cela fortifie la foi de celles qui espèrent encore en Dieu. Alors que les médecins les avaient condamnées, Dieu est capable de créer des entrailles alors qu'il n'y en avait pas. Alors qu'il n'y avait pas de vin dans Gen 2, verset 3. Parfois, la Bible dit, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. » Et c'est là que Jésus est entré en action. C'est quand parfois on te dit, « Madame, monsieur, il n'y a plus. Il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de chance. » Et c'est là que ton Dieu intervient. Dieu avait transformé de l'eau en vin. Et Dieu est capable de transformer ta situation. Pareil dans Jean 11, verset 39, on l'a vu. C'est Lazare. Lazare n'était pas au cimetière de Mornalot, mais Lazare était dans un autre cimetière. Et Jésus va venir et Jésus va dire, « Otez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il a senti, j'appourri. » Car il y a quatre jours qu'il est là. Et vous qui connaissez la suite du texte, qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus va ressusciter Lazare. Parfois, notre situation, ça sent déjà. Comme on dit, ça pue. Mais ton Dieu est capable encore d'agir. Si tu le crois, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et notre Dieu a ressuscité Lazare alors qu'il n'y avait zéro chance. Il était déjà mort. Si on te dit un jour, madame, il n'y a plus de chance. Monsieur, il n'y a plus de chance. Crois encore que ton Dieu peut intervenir. S'il le veut, il est souverain. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9, le Seigneur dira à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul était conscient d'une chose, c'est qu'il était faible. Il a accepté sa faiblesse parce qu'il a prié. Il a demandé à Dieu la guérison. Paul était malade et Dieu, parce qu'il est souverain, nous l'avons chanté. Dieu lui a dit, « Mon frère Pierre, mon ami, mon chéri, papy Pierre Paul, je t'aime beaucoup, Paul, mais je ne permettrai pas que tu sois guéri. » Et Paul va l'accepter et il va voir Dieu se servir de lui. Il va voir combien Dieu est puissant, même au travers de la maladie. Dieu est capable de se servir de toi. Tu n'es pas un voyant, tu n'es pas un inutile, même si tu es malade, même si tu es sur un fauteuil roulant, même si tu es couché sur ton lit parce qu'il y a des personnes qui vont voir cette prédication et qui sont peut-être couchées, mais tu es encore utile pour Dieu. même si tu es au lit un jour parce que tu vas prier pour l'Église, tu vas prier pour l'Église. Nous avons besoin de personnes qui prient et qui prient encore. Acte 4, verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, glorifier, Jésus voulait que lui, la gloire lui revienne, alors il a choisi des hommes sans instruction. » Et c'est avec ces gens-là que Jésus s'est servi pour écrire la Bible. Lorsque nous lisons les épites de Pierre, etc., etc., quand nous regardons la qualité de l'écriture, on ne peut pas attribuer cela à Pierre, mais seulement au Saint-Esprit. C'est ce qui est formidable avec Dieu. On ne peut pas glorifier, même si certaines religions ont créé des statues, de Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Ou, mais nous savons que la gloire revient à Dieu et à aucun homme. On avait vu également la soustraction divine. On avait vu que pour Dieu, 1-1 est égal à 2. J'insiste encore, les enfants, n'allez pas mettre ça sur une feuille à l'école, que 1-1 est égal à 2. Ce sont des choses spirituelles. Les parents prenaient soin après d'expliquer aux enfants, 1-1 pour l'homme n'est pas égal à 2, mais pour Dieu, 1-1 est égal à 2. Jésus dira à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Jésus allait se soustraire à ses disciples et ces hommes-là ont commencé à trembler, à pleurer, à rentrer dans une forme de dépression. Jésus leur dira, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que 1-1 est égal à 2. Et la preuve de cette opération, on la trouve dans Job 42, verset 10. Job, nous le connaissons comme un homme qui a tout perdu. Il avait tout et il a tout perdu. Et voilà ce qui est écrit dans Job 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il avait tout, il a perdu tout, et le résultat, c'est qu'il avait deux fois plus. quand Dieu permet que dans ta vie, il y ait des choses qui soient retirées. Ne te mets pas en colère. C'est normal au début, on ne comprend pas, mais ressaisis-toi rapidement. Ne tombe pas dans une dépression où tu ne sors pas, mais fais confiance à ton Dieu. Relève-toi. Philippiens 1, verset 12 à 8, on avait vu ce texte. « Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul, c'est un homme qui se retrouve en prison. Et dans la prison, Paul va tomber dans une dépression. Est-ce que c'est ça que la Bible dit ? Non. Dans la prison, Paul va continuer à louer Dieu. Il va continuer à servir Dieu parce qu'il savait que même lorsqu'il était en prison, cela allait contribuer à ce que l'Évangile continue. Parfois, je suis malade, je suis couché, j'aime bien donner cet exemple. Je suis couché à l'hôpital, mais c'est l'occasion pour moi de démontrer à un médecin, à un infirmier, que mon Dieu me donne sa joie, me donne sa paix, alors que mon corps est malade. C'est l'occasion pour toi de témoigner à un autre patient que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant. Paul était dans une prison et il dit « Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. » que nous chantons « Je te donne mon corps, mon cœur, il ne m'appartient plus. » C'est ce que je dis à Dieu. Seigneur, même si tu m'envoies dans une prison, je continuerai à te servir. Même si c'est sur un lit d'hôpital, je continuerai à te servir. On a presque terminé le rappel. Matthieu 16, verset 18, nous dit « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parfois, on a envie de dire « Qu'est-ce qui est passé en l'Église là ? » « Il y a tout qui est parti, il y a tout qui est passé, où sont-ils ? » J'ai envie de te dire « Reste en paix. » Reste en paix. Rappelle-toi de la soustraction divine. Ton Dieu reste toujours au contrôle. Quand bien même tu vois des choses que tu ne comprends pas, mais ton Dieu est au contrôle de ton Église parce qu'il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Un moins un est égal à deux. Quand bien même certains partis réjeunent, nous ne méprisons pas ceux qui partent, nous ne savons pas pourquoi. Mais nous ne nous laissons pas déstabiliser parce que notre Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Un moins un, c'est égal à perdre également mon moi. Mon moi. C'est moi. Pas mon ne fait moi rien, c'est moi qui l'a. C'est moi. Quarante ans dans l'Évangile. Cinquante ans dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il a dit moi là ? Qu'est-ce qu'il a dit moi pour moi ? Qu'est-ce qu'il comprends-nous ? Parfois, Dieu nous appelle à perdre notre moi. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a compris en disant, Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que mon Dieu croisse. Et que mon moi, moi, mon moi, mon moi diminue, diminue, diminue. Tu es intérêt à perdre. Ce que Dieu te demande de perdre, tu es intérêt à accepter de le perdre. Et tu seras gagnant. Parce qu'avec ton Dieu, un moins un est égal à deux. Nous continuons, nous restons maintenant à peu près 25 minutes. Pour la suite, les mathématiques divines. Nous allons voir ce matin la suite. Et nous allons parler des solutions divines aux problèmes. Quand j'étais à l'école, au primaire, j'aimais beaucoup les problèmes. Après, c'est devenu un peu plus difficile, j'aimais un peu moins. Mais les problèmes mathématiques, dans notre vie chrétienne, il nous arrive d'avoir des problèmes, n'est-ce pas vrai ? Il nous arrive d'avoir des problèmes. Mais notre Dieu, c'est celui qui a la solution divine. C'est ce qu'il veut nous démontrer ce soir. Mais nous devons savoir que l'homme ou la femme se révolte souvent face aux solutions divines. Ça, c'est trois, ça, c'est moi. Devant les solutions divines, il nous arrive de nous révolter. Matthieu 20, verset 1 à 15, on va lire ce texte. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il cherche des gens pour travailler pour lui. Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Un denier, c'est comme si on dit un euro. Il sortit pour la troisième heure, vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à trois. Ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ? » Il y a au collé. Il y a au collé qu'on nous parfois n'a pas collé. Et pourtant, nous avons chanté, « Notre Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. » Et quand la solution que Dieu trouve arrive, ils ne sont pas contents. C'est vrai qu'humainement, humainement, avec notre logique humaine, on aurait certainement réagi comme eux, que j'en travaille quatre heures, tu as la travaille en demi-hier et au travail même, la gentille moins. Mais Dieu est Dieu. Et quand Dieu donne sa solution, malheureusement, la première vérité, prenons garde à ne pas murmurer et critiquer les solutions divines. La Bible, elle est pleine de solutions divines. Dans les problèmes divins, on ne va pas appeler un spécialiste, on ne va pas appeler un avocat pour régler les problèmes de l'Église. Si dans l'Église, il y a un problème, on va prendre la Bible. Parfois, les solutions de la Bible ne nous conviennent pas. Ça, c'est la première vérité. Prends garde, moi qui vous prêche, prends garde à ne pas murmurer et critiquer les solutions divines. La deuxième vérité que l'on trouve dans ce texte, c'est que les solutions divines sont justes et démontrent la bonté de Dieu envers l'homme. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et même si ça ne plaît pas aux hommes, l'amour de Dieu à mon égard, qui, Jean? Monsieur ancien drogué, monsieur qui a prêché, je ne parle pas de moi forcément, monsieur ancien adulté, monsieur qui dit, à l'Église là, ça, ça ne va pas avec nous, ça. Mais ça, c'est la bonté de Dieu. Une ancienne prostituée, c'est elle qui est choriste. Ce n'est pas normal, ça. Alors que moi, je me suis tenu pur. Ne te révolte pas contre les solutions de Dieu. Les solutions de Dieu. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à chanter que tu es souverain. Les solutions divines au problème. On va continuer. Les solutions divines au problème. Ce n'est pas avec des livres de mathématiques. Ce matin, que nous allons regarder les véritables mathématiques divines, mais c'est avec la Bible, la parole de Dieu. On va parler d'un homme, David, un homme selon le cœur de Dieu. Dans Acte 13, verset 22, il est dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. L'image suivante nous montre, peut-être que quelques-uns connaissent cette série policière qu'on appelle les Experts Manhattan. Ce sont des films policiers où il y a des policiers qui sont experts. Et j'ai envie de dire que devant les problèmes spirituels, il n'y a pas d'experts. Si tu te crois un expert des solutions spirituelles, j'ai envie de te dire, arrête un instant de croire que tu es un expert. Soyons humbles. Il n'y a pas d'experts dans l'Église. Un chronique 14, on va voir ce que David, lui, va faire. Un chronique 14, verset 8 à 14. devant un problème. Les Philistins apprirent que David avait été loin pour roi, surtout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ? L'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Verset 11. Ils montèrent à Baal-Pérastim où David les bâtit. Puis, il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main contre les eaux comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérastim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entreras dans un bruit, quand tu entendras pardon, un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère. Il y a deux problèmes. Deux problèmes. Le problème numéro un et le problème numéro deux, ce sont deux problèmes qui se ressemblent. Qui c'est qui va monter contre David ? C'est les Philistins. On voit que c'est la même chose. Contre qui vont monter les Philistins ? C'est contre David. Où est-ce qu'ils vont monter les Philistins ? C'est dans la même vallée, la vallée des Réphahim. Quel est le problème de David à ce moment ? Nous faisons des mathématiques. David se pose la question comment attaquer pour gagner ? Je ne sais pas si vous avez observé la solution de Dieu à ce moment-là. Dans le premier problème, Dieu va lui dire de monter et d'attaquer en face. Ne met pas encore la solution au deuxième problème. D'après vous, quelle sera la solution au deuxième problème ? Puisqu'on a les mêmes causes, on a les mêmes adversaires, on a le même lieu. Normalement, David devrait à nouveau monter et attaquer en face. Mais la Bible dit, Dieu va lui dire cette fois-ci, tu peux mettre ne pas monter. Par contre, là, il faut attaquer par derrière. un seul paramètre va changer dans ces deux problèmes et dans nos vies, c'est comme cela. Qu'est-ce qui a changé d'après vous dans ces deux situations ? Le ? Il ne faut pas avoir peur. C'est juste le moment. Comme le temps court, je ne vous laisse pas me répondre, mais c'est le moment. J'avais un problème l'année dernière, Dieu m'a répondu comme cela. Cette année, j'ai le même problème parfois on dit, Dieu m'avait déjà répondu comme cela. Pourquoi je vais le consulter encore puisqu'il m'a déjà donné la solution ? Non, mon frère, non, ma soeur. Sois humble devant les problèmes. Si ce n'est pas le même moment, le même temps, consulte encore ton Dieu parce que la solution est peut-être et certainement différente. Ne soyons pas des experts spirituels. C'est comme ça. Il n'y a qu'à faire ceci. Il y a 40 ans, cette solution a marché pour l'Église. Aujourd'hui encore, ça va marcher. Soyons humbles devant notre Dieu. Vérité numéro 3. Prenons garde de toujours consulter Dieu devant un problème. Même si, même si je sais, même s'il y a 3 ans ça marchait comme ça, même si l'année dernière je faisais comme ça, même si, même si, on peut rajouter beaucoup de même si. les solutions divines au problème. On va regarder le problème parce que parfois le chrétien passe par un problème qu'on appelle le problème de la maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais été malade? Donc, ce que je veux dire concerne tout un chacun. On va regarder un premier problème, le problème de l'aveugle de Jéricho. Dans la Bible, nous lisons dans Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais ils criaient beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le! » Ils appelaient l'aveugle et en lui disant « Prends courage, lève-toi! » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse? » Raboni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue! » Et la réponse de Jésus et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cet homme était aveugle. Il vient voir Jésus et d'un mot, une parole de foi. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée! » Et cet homme va recouvrir la vue. On va regarder un autre qui avait le même problème. C'est l'aveugle de Siloé. L'aveugle de Siloé. On trouve son histoire dans Jean 9, versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Verset 4 « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour ou les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vint où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, cela va et s'en retourna voyant clair. » Amen. Nous avons chanté « Jésus est souverain. » Il y a deux problèmes mathématiques là. Même problème. Nous avons qui ? Il y a un aveugle et Jésus et dans l'autre problème c'est toujours un aveugle et Jésus. Ou, dans le premier problème c'est à Jéricho, dans le deuxième problème c'est à Siloé, et c'est quoi le problème des aveugles ? Ils veulent tout simplement retrouver la vue. Pour le premier, la solution ce sera quoi ? Une parole de foi. Et pour le deuxième ce sera quoi ? Jésus utilise de la boue et de la salive. J'ai envie de vous demander ce matin qu'est-ce que vous auriez choisi comme solution si vous êtes aveugle. Mon frère il s'éclat. Qu'est-ce que tu aurais choisi ? Le deux ? Qui aurais choisi le un ? Et c'est là que nous chantons des chants que nous devons réaliser que c'est notre Dieu c'est notre Dieu qui a la solution à notre problème. Même si le frère il s'éclat dit il aurait choisi la solution deux. Mais si bon Dieu c'est le un qui bat il faut accepter. Parce que parfois nous avons des problèmes et nous voulons imposer à Dieu la manière dont il va nous guérir. Nous voulons imposer à Dieu des manières des méthodes et le Seigneur t'appelle ce matin à ouvrir ton intelligence. Moi j'ai entendu une soeur me dire un jour je ne la méprise pas parce que chacun a sa foi chacun grandit et je suis petit. Moi si en jouant un cancer j'ai un prince chimiothérapie en préféré moi plutôt parce que mon grand bondier est puissant. J'entends cela. J'entends cela. C'est comme cet aveugle qui aurait pu dire Seigneur dégueulasse je ne veux pas de ta salive. Tu as donné une parole de foi à l'autre aveugle je veux la même chose Seigneur. si ton Dieu te dit à toi que pour ta maladie la solution que j'ai pour toi c'est ceci accepte la solution de Dieu. Accepte la solution de Dieu. Même problème ils sont aveugles parce que parfois on a entendu un beau témoignage sur Internet ou ailleurs sur Graffet TV peu importe et on veut dire Seigneur comme tu l'as guéri comme cela moi par la foi je serai guéri comme ça. Notre Dieu est-il souverain ? J'entends personne. Alors laisse à Dieu choisir le moyen qu'il te propose pour ta guérison. Nous continuons. Va directement avec le problème du père de Publius. Le problème du père de Publius. Là encore cet homme il est couché. acte 28 verset 20 le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Cet homme il est malade il est malade. Paul s'étant rendu vers lui pria lui imposa les mains et le guérit j'ai envie de dire Alléluia vouloir à Dieu vouloir à Dieu on va regarder à côté le problème du frère Timothée vous voyez Timothée c'est juste un dessin Timothée il avait ce problème il avait mal au ventre mais pour que vous sachiez qui est Timothée qui était Timothée pour Paul Paul considérait Timothée comme son enfant dans 1 Corinthien 4 verset 12 il a dit pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien aimé et fidèle dans le Seigneur Paul le considérait énormément pour Paul Timothée c'était la chair de sa chair c'était son enfant spirituel et Paul a appris en tout cas Paul sait que Timothée il est malade Timothée a un problème Timothée a des maux d'estomac et de fréquentes indispositions un peu comme celui dont que nous avons lu à l'instant Publius il n'avait pas de fièvre que lui a proposé Paul d'après vous est-ce que Paul lui a imposé les mains pour qu'il soit guéri les lecteurs de la Bible non dans cette situation voilà ce que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 5 verset 23 il lui dira Timothée ne continue pas à boire que de l'eau mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions Timothée à l'époque en part d'isoté bref vin à l'époque le vin était utilisé comme un médicament c'est certainement pas avec le même degré que ce que nous avons en magasin donc n'allez pas dire que la Bible vous a dit de boire du vin quand vous êtes malade à passant a dit mais toutefois à l'époque c'était un médicament et Paul dira à Timothée Timothée arrête arrête c'est bien mais ne continue pas à boire que de l'eau tu es malade prends le médicament prends un peu de vin prends le médicament Timothée peut-être lui a dit mais viens prier pour moi comme tu as prié pour Poblius Paul bien aimé Dieu est-il souverain dans votre vie la boîte de médicaments que tu as à la maison si Dieu ne t'a pas dit et ça de manière claire qu'il faut arrêter le médicament parce que tu es guéri tu as fait l'examen tu as été voir ton médecin tu étais diabétique et les chiffres de diabète montrent que tu es guéri à ce moment-là tu prends la boîte de médicaments et tu mets de côté mais si tu es encore diabétique il faut prendre ton médicament mon frère ma soeur que Dieu ouvre notre intelligence que Dieu ouvre notre intelligence je vais terminer avec le problème de Nahaman on va lire ça dans 2 rois 2 rois 5 versets 1 à 16 Nahaman chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens mais cet homme fort et vaillant était lépreux or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël un enfant les enfants vous avez votre rôle à jouer qui était au service de la femme de Nahaman et elle dit à sa maîtresse oh si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèpre Nahaman alla dire à son maître la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière et le roi de Syri dit va rentrer à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël il partit prenant avec lui dix talents d'argent six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant quand cette lettre te sera parvenue tu sauras que je t'envoie Nahaman mon serviteur afin que je le guérisse de sa lèpre après avoir lu la lettre le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi lorsqu'Élisée homme de Dieu a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il envoya dire au roi pourquoi tu déchirais tes vêtements laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée Élisée lui dit lui fit dire par un messager va et lave-toi sept fois dans le Jourdain ta chair deviendra saine et tu seras pur Naaman fut irrité il veut guérir il n'y a pas la solution mais il collait et il s'en alla en disant voici je me disais il sortira vers moi et se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel son Dieu il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux il avait sa méthode les fleuves de Damas l'Alabama et le Parpard ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et il s'en retournait il collait avec apathy et il partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dire mon père si le prophète tu demandais quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pur il descendit alors et se plongea cette fois dans le jour d'un selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant il fut pur ne réagissons-nous pas parfois comme Nahaman devant les solutions de Dieu on peut se poser la question lorsque nous lisons dans 2 rois 5 verset 1 à 16 il est écrit Nahaman vint avec ses chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée et moi nous sommes tellement fiers et nous sommes tous vaux et nous voulons essayer nous pensons que nous allons que Dieu va capituler devant nous. Et Dieu veut encore nous aider. Parce que dans Michée 6, verset 8, il est dit, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Néanmoins n'avait pas compris ça. Néanmoins, comprendre que bon Dieu, t'es impressionné et qu'il t'a dit, bon Dieu, qui j'aime pour guérir? Deuxième problème. Dans Dieu, roi toujours, verset 1 à 16, Néanmoins vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêtait à la porte de la maison d'Élisée et lui il fit dire par un messager. Par un messager. Néanmoins, comprendre que c'est Pastela qui était qui vient à casa. Et qui est un Pastela qui avouait un ancien? Pastela qui avouait un diacre? Qui avouait la soeur telle pour vous et moi? Mais c'est le pasteur qui doit venir me voir. C'est le frère telle qui doit venir me voir. Parfois, nous réagissons comme ça, n'est-ce pas? Mais si Dieu a choisi que c'est la soeur telle qui vient te voir, qui t'apporte la guérison, béni soit Dieu! Parfois, c'est nous-mêmes qui a bloqué, bon Dieu, a dans sa vie et fait, ben non. Et Dieu nous appelle à descendre comme un messager. Nous continuons le texte, on a vu, Naman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me dirai, il sortira vers moi et se présentera. C'est ce que je viens de lire. Il avait prévu comment il serait guéri. On va lui imposer les mains, il sera guéri. C'est ce qu'il avait prévu, lui. Mais la Bible nous a dit, on se rappelle de cela, nous avons quasiment terminé. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est ce que Dieu me rappelle. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus de tes pensées. Nos méthodes ne sont pas les méthodes de Dieu. Je ne dois pas croire que je connais quelque chose. Je dois apprendre tous les jours, apprendre à connaître mon Dieu, Naaman est blessé, il préfère partir. Il avait sa solution pour tel problème dans l'Église. A pas conseiller au confessor, c'est ce que Naaman va faire. Puisqu'il ne veut pas me faire comme j'avais prévu, je pars. C'est ce que Naaman va faire. Mais j'ai envie de dire, Naaman est blessé, il préfère partir plutôt que d'accepter la solution de Dieu à son problème. Mais, il y a un mais. Mais. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour le parler. On a lu précédemment. Mais les serviteurs, ceux qui émaient Naaman, ils vont aller, ils vont supplier Naaman. Naaman, ne parle pas Naaman. Naaman, réfléchis. Et Naaman va écouter. J'ai envie de te dire à trois. Si quelqu'un qui t'aime, viens te dire, ne fais pas ça. Cette semaine encore, le pasteur réglait une situation. C'était difficile, la personne ne veut pas comprendre. Faumia, il même qui a dit, pas fais ça. Il ne va pas coûter. Si quelqu'un essaie de te soumettre à un moment, descends, Thibrain. Descends. Naaman écouta la voix de la raison. Naaman lui-même. C'est lui, Naaman. Vous voyez cet homme-là, c'est lui qui va prendre le burin. Ce n'est pas un burin qu'on appelle ça. La masse. Il va casser le mur de son orgueil. Il va casser, il va casser. Et Dieu t'appelle ce matin à briser le mur de ton orgueil. Si tu veux voir la lumière, c'est toi-même qui devra briser le mur de ton orgueil. Quand je deviens orgueilleux devant mon épouse, c'est moi-même qui dois briser le mur de mon orgueil et venir auprès d'elle. Excuse-moi, j'ai été trop dur avec toi. Ça raide pour les hommes, pas vrai ? Mais il faut nous faire, il faut nous descendre si nous sommes trop raides. C'est valable pour les épouses aussi parce que parfois, les épouses peuvent être peut-être dures, n'est-ce pas ? Chéri doudou, excuse-moi, je sais. Même devant les enfants, brise le mur de ton orgueil, papa. Et dis à ton enfant, dis à ta fille, dis à ton fils, « J'ai été trop dur envers toi, je te demande pardon et tu verras, les choses iront mieux dans ta famille. » C'est le contraire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il est venu pourtant et il a demandé la solution à Dieu. « Que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu ? » Et Jésus lui donne la solution. « Va et vends tout ce que tu as. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Parfois, on est comme ça. Je prends toutes mes affaires et je pars. Je ne vais pas me soumettre à ça. Je refuse de me soumettre à ça. Et pourtant, c'est la solution de Dieu. On reprend tout ça, on ira mettre en valise, on repartit. Parfois, un homme quitte son foyer bêtement comme ça parce qu'il ne veut pas se soumettre. Une femme quitte son foyer bêtement comme ça parce qu'elle ne veut pas se soumettre. Un enfant quitte ses parents, quitte la maison de sa maison bêtement comme ça. Pourtant, c'était la solution de Dieu que le Seigneur nous aide. Je n'irai pas plus loin ce matin. Nous avons simplement vu que nous devons prendre garde à ne pas murmurer et critiquer les solutions divines. nous devons également comprendre que les solutions divines sont justes et démontrent la bonté de Dieu envers l'homme. Nous avons vu que nous devons prendre garde de toujours consulter Dieu devant un problème même si on pense qu'on connaît quelque chose. Et enfin, nous avons vu que c'est Dieu qui choisit le moyen de résoudre nos problèmes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. nous te bénissons pour ces paroles que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te laisser travailler nos cœurs, labourer nos cœurs afin que nous puissions mettre en pratique tes précieux conseils. Nous te bénissons pour tout, Père. Ce que je n'ai pu expliquer ou ce que j'ai mal expliqué ce matin, je prie afin que ton Saint-Esprit vienne au travers de chacun pour que ta parole soit claire dans la tête de chacun, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension des Écritures dans ce lieu, dans ta maison. L'Esprit de Dieu vient au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada